ça va la zone vous allez bien vous passez un bon mercredi une bonne semaine une bonne vie yo ah bah shiab qui est là salut comment tu vas comment tu vas pure morceau d'entro c'était très beau j'ai pas le nom de ce morceau parce que j'ai pas la prog de grunt radio sous la main mais attends je vais essayer de trouver qu'est ce que c'était peut-être qu'il y a sur le site de grunt radio qu'on commence en te donnant déjà ce titre de c'était tiso touchdown up and down d'accord ok j'en mets et kaliuchi c'était komo assis komo assis d'ailleurs elle est vraiment elle est elle produit énormément kaliuchi c'est parce qu'elle a son son disque qui est sorti l'année dernière moonlight là qui était déjà assez exceptionnel qui était sorti début 2023 la moon in venus avec way moon line donc en hit et tout là elle ressort un album et là et là elle avait aussi en 2020 sorti un indice enfin vraiment elle sort vraiment plein plein de de disques assez géniaux et surtout back-to-back quoi donc elle travaille beaucoup quoi enfin je trouve ça je trouve ça dingue et le passage qu'elle a fait de l'anglais vers l'espagnol bon même si elle fait encore de quelques temps des de de temps en temps des morceaux en anglais je trouve que son passage vers l'espagnol il c'est enfin c'est trop bien trop bien bref mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui du tout non 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 aujourd'hui on est toujours sur nos affaires de ghettothèque au moins au début parce que on en avait parlé longuement et tout je sais peut-être est là la semaine dernière dont tu t'en rappelles les personnes qui sont là dans le chat aussi étaient là en béline et l'isperin vous étiez tous là donc vous vous rappelez que la semaine dernière on a parlé essentiellement de ghettothèque même que de de ghettothèque on a pas mal amélioré la page wikipédia tenez je l'ai sur la main on va regarder je l'ai sous la main j'ai même reçu des messages sur wikipédia je savais même pas que c'était possible ça des gens qui m'ont qui me remercie de contribution genre frama wiki vous a remercié pour votre modification sur ghettothèque je savais même pas que tu pouvais faire ça que tu pouvais remercier les gens pour pour ta contribution quoi donc c'est assez marrant quoi il ya des gens qui ont apprécié déjà le boulot qui a été fait la semaine dernière mais on va aller encore plus loin cette semaine parce que j'ai parlé j'ai parlé figurez vous avec un certain tequila tex donc tequila tex un morceau de ttc et girlfriend et tout etc et j'ai percé sur wikipédia ouais ça y est ça y est tu as raison j'ai parlé avec un certain tequila tex qui m'a qui m'a fait des retours un peu sur l'émission parce qu'il a regardé il a regardé le replay et tout et il m'a il m'a donné des infos en plus que j'avais pas qu'on n'a pas mis et puis il y avait des des infos où en fait on n'était pas allé tout à fait au bout d'un article qui raconte l'histoire orale de la ghettothèque donc on va le faire là qui ça va parler un peu de la fin et tout etc et puis j'avais des petits trucs et tout etc à rajouter bref mais je vais vous raconter tout ça après un morceau d'intro ce morceau d'intro il est un peu particulier parce que alors c'est un disque qui n'est pas 100% de la ghettothèque mais je trouvais ça marrant parce qu'il emprunte un peu à la musique électronique made in day 3 et il a un côté grime parce qu'il sample d'Easy Rascal et en plus il a un côté Pharrell Williams donc je me suis dit tiens c'est marrant parce que ça permet de ça fait le lien entre trois trucs dont on a parlé enfin Pharrell Williams pas vraiment mais on sera amené peut-être à en parler un jour dans l'émission en tout cas voilà ça fait ça fait le lien entre deux choses dont on a pas mal parlé d'étroit et le grime donc voilà je vous propose ce morceau qui s'appelle this is drift to tokyo c'est une manière de commencer cette émission c'est une manière d'offreIE Sous-titrage ST' 501 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 Franchement là je suis content Là on a fait plein plein de choses On a vraiment une page Une page vraiment qui fait plaisir Il y a plein d'infos Que ça soit sur la France Que ça soit sur le genre en lui même Sur son histoire Il y a des périodes et tout Bref c'est cool de chez cool C'est trop bien Ajout de photos T'avais vu un live sur la map piano Mais c'est trop cool On a fait pas mal d'émissions On a fait 5 émissions je crois sur la map piano 4 ou 5 Je crois que c'est le genre sur lequel on a fait le plus d'émissions Mais en même temps on a eu plein d'invités On a eu Harley On a eu plein d'invités J'étais vraiment content de ce qu'on a fait sur la map piano Je sais pas s'il y a des trucs qui sont ajoutés Depuis d'ailleurs Je suis pas allé sur la page depuis Donc là on en a fini pour la ghetto tech Ouais tout ça c'est nous qui l'avons écrit Aïe 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 Ouais ça je m'en souviens Tout ça c'est nous qui l'avons écrit Alors pour la suite de ce soir Je voulais un peu changer de sujet Parce que je me suis dit bon Ouais ouais bien sûr Le compte Spotify C'est David Ebolito Je te le mets ici Comme ça tu peux voir Je fais les playlists publiques Je les mets là Quand je termine un sujet En général Je les mets ici J'essaie de faire une grosse Une grosse Une playlist qui réunit tout Voilà Alors il y a un autre sujet Que je voulais traiter aujourd'hui Parce que je me suis dit Bon on a quelques petits trucs à ajouter Sur la ghetto tech Mais c'est pas suffisant selon moi Pour faire une émission complète En tout cas je pense pas Donc Parce que d'habitude On fait 3-4 heures Et là ça fait 1h40 Même pas qu'on est là Donc C'est vraiment pas suffisant Non ce qu'on peut faire Ce que je voulais faire C'était créer une page Pour un genre de musique Qui s'appelle le fratrap Et je sais pas si S'il y a des gens dans le chat Ça vous dit quelque chose Le fratrap quoi Même le terme fratrap quoi Fratrap ça s'écrit comme ça F-R-A-T R-A-P Et en gros Frat c'est La contraction de fraternity Et donc Les frat C'est vraiment C'est les Donc il y a deux choses Les fraternity Et les sorority Les sorority C'est les maisons De meufs Fraternity Les maisons de gars Et en gros C'est des C'est des maisons Où les Les étudiants américains Quand ils sont à la fac Ils vont Bon si vous connaissez pas Ce système C'est assez chelou Ça peut paraître bizarre De l'extérieur Mais c'est un truc Qui est assez important A la fac aux Etats-Unis C'est à dire que Tu vas rentrer Dans une frat Enfin quand tu vas arriver A la fac Tu vas essayer Enfin tout le monde Le fait pas Mais il y a plein de gars Qui vont essayer De rentrer dans des fraternités Les fraternités Elles sont Elles ont un niveau de cool Qui dépend De leur réputation Des gens qui sont allés dedans Des gens qui ont fait partie De cette fraternité Et de ce que ces personnes là On fait quoi Voilà Ces fraternités En général Elles ont des noms Basés sur des lettres romaines Tu vois Ça va être genre Ça va être genre Kappa Gamma Sai Tu vois Et genre Je vais être Moi je suis de la maison Kappa Gamma Sai Par exemple C'est pour ça que là Vous voyez Ils ont des lettres romaines Sur leur t-shirt Sur leur truc comme ça Tu vois Ça serait Alpha Theta Ou Psylone Ce serait le nom de leur frat Tu vois Et les frats Elles ont Elles sont toutes différentes Dans toutes les facs Il y en a plein Bref C'est un truc immense Ils se font des t-shirts Et tout Et quand je vous dis Ils se construisent des maisons Enfin pas ils construisent des maisons Mais ils sont en colocation Dans des immenses maisons Qu'on appelle des frat houses Et quand je dis des immenses maisons C'est des bails comme ça Tu vois Et ils sont Ils sont 25 À vivre là dedans Et tout Bref C'est un délire Où ils mettent leurs Les lettres De la fraternité C'est vraiment C'est des baraques comme as Faut se dire aussi On est dans des On est dans un monde Où les gens Ils vont à la fac Dans des trucs Où ils payent 200 000 balles l'année Tu vois Donc en vrai On est chez des gens Quand même assez fortunés C'est une dinguerie C'est une dinguerie Ils vivent dans des trucs Comme ça C'est un peu la caractère Tout le monde C'est pas ça Mais la caricature C'est un peu ça Et donc Les fraternités Pourquoi je vous parle de ça ? J'ai failli faire tomber sur le clavier Les fraternités Et donc le terme frat rap Il vient de là Parce qu'il y a un moment Où les fraternités Vont avoir leur propre type de rap Et ce type de rap là Il va être incarné Pour la plupart Par le stéréotype Par le stéréotype Du Du Universitaire Mais pas Genre dans le sens Mec qui va Étudiant Plutôt je veux dire Étudiant Blanc Moyen Américain Mec C'est un peu ça L'archétype Genre Zach Effron Dans le film Neighbors C'est un peu ce type de gars là Qui va être l'icône du frat rap Et le frat rap ça va devenir populaire A la fin des années 2000 Début des années 2010 Et avec Incarné vraiment par des rappeurs C'est à dire des gars Qui viennent de Qui viennent de Milieux Assez aisé Voir très aisé Parce qu'ils ont Les possibilités d'aller A la fac Donc ça veut dire que En gros leur famille Elle a Je sais pas 80 000 à 200 000 euros A mettre dans les Dans les études de leur Môme Donc C'est des gens Qui sont assez Même très aisé Très à l'aise Mais c'est Aux Etats-Unis C'est un peu plus commun Quand même J'ai l'impression Que ici Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vont à la fac Mais bref Donc t'as C'est des gens Qui viennent de Milieux plutôt aisé Et ils vont se mettre A rapper En parlant De la vie Du collège Enfin de la fac C'est en tout cas C'est un peu ça Ce qu'on va retenir de ça Mais L'histoire du frat rap Elle est bien plus longue Et elle est assez intéressante Donc c'est pour ça Que je voulais parler de ça Aujourd'hui Parce que ça n'a pas Ce genre Ce sous-genre du rap N'a pas de page Wikipédia attitrée Il y a quasiment Il y a très peu d'articles En France qui parlent de ça Et pourtant C'est un truc qui a été Assez important Dans l'histoire du rap Alors déjà Je voulais en parler Parce que j'ai écouté Récemment Un Un album Je vais vous faire écouter Ce Ce disque Vous allez me dire Ce que vous en pensez Pour ceux qui connaissent Un petit peu L'histoire du rap américain De l'eau en large en travers Ils devraient reconnaître Quelque chose Je l'ai fait écouter Il y a pas longtemps C'est un groupe new-yorkais Joey Valence Et Braille Big up à Melvin D'ailleurs Qui m'a fait découvrir Ce morceau No Well, I'ma do it anyway C'est un groupe de Megazord Megazord Power like Ranger Range like Rover Strong bulldozer Autobots roll out Hit the scene Fresh racks on the paint It's clean Hold it gang Light up the tires The Jay-Z's popping It's spitting on fire Never retire Stare and admire My trip don't expire Oh my god Oh my god I stay glued And the sky stay wicked Swing through your hood Spider-Man Additional D Drift Japan Starving Wolf Duran Duran Green light Ce morceau il est sorti en 2023 2022 Bonne de parole. Yeah, that was pretty cool, I guess. Alors, voilà. Donc, ce morceau, je trouve ça intéressant que tu poses la question, parce que ce que je suppose, c'est que tu te disais, il y a un côté un peu vieillot, peut-être. Enfin, pas vieillot, genre en mode c'est démodé, tu vois. Mais il y a un côté, ce morceau, dans la manière dont il est fait, dans la voix, etc., il a l'air, il pourrait être sorti dans les années 80 et il pourrait sortir d'un album des Beastie Boys, pour être tout à fait exact, parce que c'est vraiment les Beastie Boys réincarnés, ce groupe-là. Il y a un côté old school de fou, dit Shatternight, et c'est volontaire. C'est vraiment, pour moi, l'objectif de ce groupe, Joey Valens et Bri, ils sont deux, c'est de se placer un peu en héritier des Beastie Boys, parce que si tu écoutes ce qu'ils font, les Beastie Boys, déjà la manière de poser, mais c'est ouf, on dirait, c'est vraiment exactement la même. Et ce côté, années 90, 2000, boy. Et cet usage du rock, en fait, d'un rock, mais d'un son rock très américain, tu vois. Cet usage de batterie, de tout ça, etc., c'est vraiment full, ce qui se faisait dans le rap des années 90-2000 des Beastie Boys. Est-ce qu'ils sont connus aux US ? Ouais, suffisamment. Il me semble qu'ils ont fait Fallon. Il me semble qu'ils ont fait Fallon. Donc si t'as fait Fallon, je pense que quand même t'es à... T'es... Je vérifie, hein. Est-ce que c'était pas Fallon ? Je crois qu'ils ont fait un live à la télé. Alors j'ai vu en dessous Hélène, mais... Hélène, c'est moins important qu'avant comme émission. Non, ils sont encore relativement peu connus, je crois. Ils ont fait The Hélène Show, quand même. Bon, il faut dire que Hélène, elle est un peu en disgrâce aux Etats-Unis, donc c'est vraiment moins regardé qu'avant. Hélène, ça a été une des plus grandes... C'était très regardé dans les années 2000 et 2010. Je dirais. Enfin, je sais pas combien de temps... Depuis combien de temps, mais... En tout cas, ça a été très, très regardé à une époque. Hélène, mais elle est vraiment en disgrâce. En fait, elle a eu un moment... Bon, elle a été animatrice de télé pendant un bout de temps. Puis après, elle a fait... Il y a eu beaucoup de bruit quand elle avait fait son coming out. Elle est lesbienne, elle a fait son coming out. Et il y a eu pas mal de bruit. C'est devenu un peu une icône aux Etats-Unis de... Ah, elle a fait son coming out et tout. C'était quelqu'un de beaucoup, beaucoup aimé, quoi, en fait. Et elle est un peu en disgrâce depuis quelques années parce qu'il y a des témoignages qui sont sortis sur la production de son émission où apparemment, c'est quelqu'un d'horrible avec qui bosser et tout. Enfin bref, on sort plein de trucs sur management toxique, tout ça. Elle insulte ses employés, elle est horrible avec eux et tout, etc. Et donc depuis, elle est un peu en disgrâce. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont fait Hélène. Mais Hélène, c'est un peu le show aujourd'hui. Le faire, enfin même en février 2022, le faire, c'est moins important que le faire 5 ans plus tôt ou 6 ans plus tôt, quoi. Je pense que la case live, la grosse case live aux Etats-Unis, c'est, à mon avis, c'est SNL, Saturday Night Live. C'est la grosse, grosse case de live. C'est là où les grosses stars, elles vont. Highspice, tout ça, c'est là-bas qu'ils vont. Et après, t'as des trucs genre les late shows et tout, etc. Et ça, c'est un des moins bons late shows où aller faire son live, je pense. Mais ils sont quand même connus aux US, s'ils vont faire cette chanson-là-bas. Et donc je parle d'eux parce qu'ils me font penser à... Sous-titrage ST' 501 Alors, surshot des Beastie Boys. Je ne connaissais pas ce morceau, je ne sais pas. Pourquoi tu le recommandes, il te plaît en particulier ? Alors, si je parle des Beastie Boys quand je veux... Ok, tu le kiffes ? Moi aussi, je le trouve pas mal. Alors que je ne suis pas un immense fan des Beastie Boys. Je trouve que leur... Je trouve que leur son, parfois, ils me... Je ne sais pas, je n'arrive pas à le comprendre. Mais je pense que c'est parce que ce n'est pas ma culture aussi. Leurs influences, c'est moi ma culture, en fait. Le type de rock qui kiffe, etc. C'est moi ma culture. C'est moi mon type de rock. Souvent, je trouve ça... Je ne sais pas comment dire, mais il y a un côté... Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on... Je trouve ça un peu grande gueule, souvent. Le rap, c'est grande gueule, mais... Mais il y a un côté où je ne sais pas. Pour moi, les Beastie Boys, j'ai un peu plus de mal. Et pourquoi je parle d'eux aujourd'hui ? Bon, ce n'est pas important que je les aime ou pas. Je parle d'eux aujourd'hui en particulier parce que les Beastie Boys, ça a été quand même un gros changement dans le rap américain. Dans le sens où, jusque-là, l'archétype du rappeur, ce n'était vraiment pas des personnes qui vont à la fac. Des blancs qui vont à la fac. Pas du tout. Pour refaire un peu leur historique, c'est des proches de Rick Rubin. Ils sont new-yorkais. C'est un groupe qui va être hyper respecté dans le rap américain aussi. Ce qui n'était pas gagné avec le milieu d'où ils venaient. Mais bon, on va regarder ce qu'il se dit ici. Donc au début, groupe de punk. Fin des années 70. Là, on arrive, ouais. Ils se mettent au rap, en fait, sur le tard. Et à New York, ils rencontrent Rick Rubin. Donc c'est un peu des potes de dorm. Ils sont dans le même dortoir, quoi, si tu veux. Ils rencontrent Rick Rubin, qui est à la fois fan de hip-hop et de heavy metal. Donc c'est un peu la rencontre parfaite pour eux qui viennent du punk et qui veulent faire du rap, quoi. Et lui, il est proche de Dev Jam. Voilà. Enfin, c'est le... Il développe Dev Jam, quoi. Il fonde Dev Jam. Et donc, en fait, avoir des personnes qui étaient des étudiants, en fait, qui font du rap, et des étudiants d'université blanche, c'était un peu une nouveauté, quoi. Et c'est des New Yorkais pur jus. Là, vous voyez, on a un morceau où ils parlent de Brooklyn, quoi. 100% New Yorkais. Mais en fait, surtout, ils ont amené un truc dans le rap qui aurait pu être vraiment très mal reçu, je pense, mais qui a été plutôt bien reçu, tu vois. Par exemple, ce morceau Fight for your right. Là où le rap et le rock, c'était surtout de la revendication sociale pendant très longtemps. Bon, évidemment, les fêtes de rap, c'était un truc pour faire la teuf et tout. Mais le rap avait quand même un peu cette image de... C'est l'expression... Ça va être un peu une forme d'expression contestataire, quoi. Et eux, ils arrivent avec des morceaux où ils disent, bah, on se bat pour le droit à faire la fête. C'est ça, le Fight for your right tour party. Attendez, je suis désolé, je vais peut-être mettre le clip parce que ça n'est plus parlant. Maintenant, boys, ne pas s'en foutre dans la situation. Quand maman et maman sont d'un coup, et ne pas faire un problème. Tu as préfères ? Oui. Tu as préfères ? Tu as préfères et les amis, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres. Oui ! I hope no bad people show up. You're a school man, you don't wanna go. Yeah, come on, please, but you still said no. You missed two classes and no homework. But your teacher reaches class like you're some kind of jerk. You gotta fight for your right to party. Your pot's clear, smoking, man, he says no way. That hypocrite smokes two packs a day. Man living at home in such age brand. Now your ma threw away your best porno man. You gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. Punk, globalement, ça marche dans le rap. Ça marche. Et ça marche très bien parce que tu prends là ce morceau. Je vais regarder quelle est l'année où il est sorti pour ne pas dire de bêtises. mais je suis à peu près sûr qu'il est sorti après Walk This Way de Run DMC. Donc ça, c'est en 86 ou peut-être que je me trompe, hein. Tiens, il est sorti en 86. C'est la même année, quoi. Bon, en tout cas, c'est sorti la même année. Donc, c'est un peu... Ah, mais lequel est sorti avant ? Out. Euh, non. C'est pas ça. Bon, en tout cas, de toute façon, ça se passe sur le même label. C'est Rick Rubin aussi. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, le punk et le rap, c'est OK à l'époque. Ça marche. Même Public Enemy, si tu regardes, il y a pas mal de trucs qui font, qui sont inspirés du rock. Et ça arrive avant, tu vois. Donc, c'est pas vraiment ça, le problème. Le problème, c'est plus les thématiques. C'est-à-dire que là où, en fait, le rap, c'est une expression pour beaucoup, une expression des personnes marginalisées, de la rue, etc. Là, on a des gens qui arrivent et qui disent, qui se plaignent de leur daron, qui les empêchent de lire des magazines porno, qui disent qu'ils veulent faire la fête, qu'ils veulent pas aller en cours. En fait, les thématiques, elles paraissent un peu légères. Mais à l'époque, c'est populaire. Ça marche. Parce qu'en fait, là où le rap, c'est quand même un médium qui fonctionne un peu à l'identification de son public à la personne qui interprète, tu vois. Ça, ça va être très important dans le fratrap. Donc, en gros, là, jusqu'ici, le rap, ça a été une expression artistique qui permettait de dire, ben voilà, nous, les Afro-Américains, les Latinos et tout, on a enfin une voix publique. On parle. Ça, c'est notre style. Ça, c'est les vêtements qu'on porte. Ça, c'est notre manière de marcher, de parler, de danser, de faire la fête, d'exister, quoi, globalement. Et les Beastie Boys, ça permettait aux gens qui vont à la fac et tout, etc., aux Etats-Unis, à cette Amérique moyenne, classe moyenne, quoi, en gros, jeune qui était fan de rap, parce que t'en as beaucoup qui écoutaient du rap, d'avoir enfin des gens qui rappent, qui leur ressemblent, tu vois. Avant Eminem, tu vois, avant tout ça. Et qui leur ressemblent aussi dans de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, dans mon quotidien, quoi. Donc, c'est en ça qu'ils sont précurseurs du frat rap, parce que le frat rap, ça va être essentiellement ça. Ça va être un courant artistique du rap en grande partie blanc, mais pas uniquement, on le verra tout à l'heure, mais en grande partie blanc, où ça va donner la parole en... Ils ont déjà la parole, on s'entend, ils ont déjà la parole. Mais dans le monde du rap, en gros, ça va faire un rap qui raconte le quotidien de ces personnes-là, de ces étudiants vintenaires, entre 20 et 25 ans, quoi, entre 18 et 25 ans, américains qui vont à la fac et dont le souci principal, c'est de choper quelqu'un le samedi soir, de choper de la weed, de se bourrer la gueule et de faire la fête, tu vois. Et donc, c'est en ça que les Beastie Boys, ils sont assez révolutionnaires, d'une certaine manière, et précurseurs du frat rap qui arrivera des années plus tard, 10 ans, 20 ans plus tard, tu vois. Même, ouais, 20 ans plus tard. Donc, c'est pour ça que... C'est comme ça que se fait le lien, voilà. Mais ouais, comme tu le dis, c'est des vrais précurseurs, parce qu'on a ça aussi en... En France, on a aussi eu ça, et on verra le lien, quoi. Mais je pense que déjà, pour le départ, il faut écrire ça. Alors, il y a une source qui permet de parler de ça, je crois. C'est un article dans The Ringer sur le frat rap. On va voir. Et aujourd'hui, le frat rap, c'est un carnet... Le rap de fraternité, ça a pas mal bougé. Mais on verra, il y a plein de différends. En fait, je me rends compte que le sujet, il est peut-être un peu long. Je sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui. Parce que ouais, quand tu te mets à parler d'un truc... Heu... Alors... Alors, il parle des Beastie Boys. L'idée aussi, c'est du frat rap, c'est qu'il y a une grosse touche d'humour dedans. Et là, les Beastie Boys aussi, ils vont être assez importants là-dedans, quoi. Dans ce qu'ils vont apporter. Parce qu'ils vont déjà apporter, en fait, une forme d'humour. C'est-à-dire de... On va raconter des choses pas forcément hyper sérieuses. Et on va les raconter d'une manière... Le but, c'est de faire rigoler, quoi. Alors, peut-être que... Je vais déjà commencer à écrire, parce qu'il va y avoir plein de trucs à écrire. Ce que je vous propose, c'est dans le fond, je vais mettre pour l'instant... Salut Dr. Pio, comment ça va ? Je vais mettre d'autres morceaux de Joey Valens, parce que je les trouve vraiment particulièrement bien. Surtout qu'ils arrivent à... Ils se rapprochent un peu de la drum and bass et tout. Et c'est très bien vu, parce que c'est l'essentiel de la musique de... C'est évidemment du rock, des Beastie Boys. Mais c'est de la batterie et des basses, quoi. J'écris un petit peu, donc je vous laisse ce morceau. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Moi je trouve ça fait vraiment... Bon, c'est tellement Beastie Boys, quoi. C'est un poncif presque de le dire. Dr. Pio, comment tu vas ? Est-ce que tu sais un peu le sujet de l'émission du jour ? Est-ce que tu connais ? Tu t'es rencardé ou pas ? Ou on est là juste pour le kiff, pour découvrir ? Que paso, quoi, dis-moi. Peut-être on va être un petit peu plus de Beastie Boys. C'est aussi ça, ouais, c'est... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Il faut un bon système immunitaire, c'est mort pour vous. Nous, on pourrait pas, non. Nous, on pourrait pas... Ah, à une époque, j'aurais pu, peut-être. J'aurais peut-être pu faire partie d'une frappe à mon grand désarroi. Bah, on remonte à l'histoire, parce qu'on avait pas écrit l'histoire. Enfin, on avait écrit l'histoire, mais ça a été effacé. T'as loupé ça, un beau loupé pour cette émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Everything, comment tu vas ? Ça fait plaisir de te voir ici. Peut-être que je réexplique le pourquoi du comment les Beastie Boys, c'est du fratrap. C'est le début du fratrap. Parce que les Beastie Boys, donc, pour la... Moi, ça va très bien, et toi ? Qu'est-ce que tu passes une bonne semaine ? Moi, je vais l'écrire et puis je vais l'expliquer en même temps. Sous-titrage ST' 501 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 On oublie quand même que Mac Miller, il a fait, en 2012, un album où il y avait Kendrick Lamar, où il y avait Lil Wayne, où il y avait Juicy J. Et il a sorti cet album alors qu'il était vraiment au plus bas, au plus bas. Il était vraiment... C'était la honte d'écouter un peu Mac Miller à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Il raconte la vie étudiante de l'américain de classe moyenne. L'américain, en général, blanc de classe moyenne. Mais j'ai pas envie de faire de l'essentialisme, mais en général, c'est un peu ça. Et classe moyenne, on est sympa quand on dit ça, parce qu'en vrai, c'est plutôt classe aisée, quoi. Je pense qu'on va faire... On va réussir à faire un peu le début, mais on pourra pas faire en entier. Je pense que je terminerai la semaine après l'émission avec Tequila Tex. Mais déjà, là, si on avance un peu, si on rajoute un petit peu des trucs sur l'histoire des sources et tout. Donc là, déjà, en source, on peut mettre ça. On peut mettre... Je vais vous lire, je vais vous dire ce qu'il se passe dans cet article où il parle des Beastie Boys et de pourquoi c'est un peu le début de... C'est un peu le début du mouvement. Donc, le sous-genre qu'on appelle le fratrap a l'air aussi simple qu'un shot de fireball. Le fireball, c'est du whisky pur feu avec un peu de cannelle dedans. Si vous buvez de l'alcool, c'est pas mal. C'est pas très... Ça existe pas trop en France. Enfin, c'est galère d'en trouver, quoi, le fireball. Mais ça se vend pas mal aux Etats-Unis et au Canada, notamment. Et c'est très populaire dans les fraternités parce que c'est un truc qui est pas mal pour boire en shot. D'ailleurs, les Américains, ils boivent pas de l'alcool de la même manière que les Français. Ou qu'une bonne partie du monde, ils font du... Ils mélangent la tease. Je vous donne des infos culturelles, comme ça, en plus. Mais là, chez nous, on va plus mélanger la tease dans un verre ou faire un cocktail ou un truc comme ça. Tu vois, genre faire un whisky ou un truc comme ça, quoi. Eux, ils font ce qu'on appelle du chasing. Ça veut dire qu'en gros, ils prennent un shot d'alcool fort et ensuite, ils prennent un shot de soft, tu vois. Pour faire passer le shot d'alcool fort. Et donc, le fireball, c'est un grand truc. Tu ne le chase pas, c'est-à-dire que tu ne bois rien après. C'est un grand truc de fraternité, le fireball. Bref. Donc, les origines du fratrap reviennent jusqu'au début du hip-hop, quand les Beastie Boys étaient causés des dommages un peu partout dans le monde. Parce que les Beastie Boys, en fait, ils avaient cette réputation, quand ils faisaient les tournées, ils disent ça, quand ils faisaient les tournées, de foutre un peu le bordel partout où ils allaient. C'est-à-dire, ils défonçaient des chambres d'hôtel, ils faisaient des tags dans les salles où ils allaient jouer et tout. Ils avaient ce côté un peu, cette réputation de mauvais garçon du fond de la classe, tu vois. Genre, trio de gars qui sont tout le temps en train de faire des conneries et tout, etc. Donc, c'est aussi un petit peu comme ça que naît l'image un peu de fratrap. C'est-à-dire que, genre, la personne qui va faire du fratrap dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ce type de gars-là, tu vois. C'est l'ado du fond où tu ne sais jamais vraiment trop ce qu'il va devenir, mais il est hyper populaire, il est cool, mais il fait des conneries tout le temps et tout. Et les conneries qu'il fait, elles vont être racontées dans ses raps, tu vois. Et les Beastie Boys, c'est un peu ça. Quand ils disent, nous, on se bat pour notre droit à faire la fête, bah, ce qu'il raconte, c'est des trucs que tu imagines un peu ton pote un peu débile à la fac faire comme bêtise, tu vois. Genre, essayer de fumer, picoler, tout ça, des conneries comme ça. Bref. En 2018, donc, le sous-genre est surtout incarné par des rappeurs de la côte Est, des dude bros. C'est une expression pour dire un peu, genre, c'est des bros, c'est pour dire, c'est des gars un peu simplistes, quoi, tu vois. Woody Allen et Lil Dicky, Lil Dicky, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, qui sont surtout populaires chez les autres dude bros. En gros, il y a un peu une forme d'entre-soi, tu vois. C'est un peu, bah, c'est du rappeur d'étudiant débile pour étudiant débile. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est ce qui est écrit, quoi. Il parle beaucoup de stonerisme, donc, c'est-à-dire la culture stoner, donc, tout le truc de fumer beaucoup de weed et tout, etc. Endless Parties, faire la fête tout le temps, Hooking Up, donc, draguer, choper, avec des meufs bourrées en soirée. Leurs beats viennent souvent des chansons des années 50. Ça, c'est très intéressant. Des comptines et des morceaux de EDM, quoi. Electronic Dance Music. Tout en ayant un côté anthémique. Ça, c'est hyper intéressant, j'ai envie de le garder et d'en parler. Pourquoi, en fait, les 50s rock songs, c'est intéressant ? Parce que là où, en fait, le rap, le hip-hop noir de la côte est new-yorkaie et tout, il va sampler la soul et le jazz. Donc, en fait, des musiques noires. Des musiques noires, Curtis Mayfield, Roy Ayers, des trucs comme ça. En fait, quand ils semblent des musiques noires, c'est une manière de se placer dans l'héritage un peu de ces artistes qui sont allés avant. Mais c'est aussi parce que c'est les disques qu'il y a dans la discographie, enfin, chez les darons, quoi. Ils prennent les disques des darons. Et donc, quand vient le moment de dire, en fait, ça permet de se mettre aussi en termes de génération, on suit un peu le parcours, on s'inscrit dans le parcours de nos parents, tu vois. Et les musiques populaires dans le foyer des artistes frat-trap, pas les Beastie Boys nécessairement, mais plus tard, ce sera surtout les musiques des années 50. Donc, en fait, tout ce qui est le rock typiquement américain, pour vous donner des exemples, c'est des trucs comme ça. Des trucs que nous, on va trouver un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, ça, vraiment, aux Etats-Unis, c'est typique, c'est musique blanche, tu vois. Genre, tu ne te poses pas trop la question. Tu entends ça, c'est vraiment musique blanche, tu vois. Et il me semble que J-Eazy, par exemple, il va reprendre cette musique-là. Il va reprendre cette musique-là. Et il n'y a pas que la musique, tu vois, il y a toute l'esthétique. La télé, les coupes de cheveux, la bagnole, le filtre, les tenues. Tout est années 50, tu vois. Et J-Eazy, c'est un rappeur du frat-trap, tu vois. Mais on voit qu'il rajoute un beat hip-hop par-dessus, tu vois. Donc, c'est une manière aussi de se placer dans l'héritage de... C'est quoi la musique de nos darons, etc. Quand on est de la classe moyenne américaine blanche. Donc, il y a cette logique qui est assez intéressante, je trouve, dans le frat-trap, qui est finalement la même logique de production, de comment est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on va chercher les samples qu'il y a dans le rap afro-américain. Un autre exemple, par exemple. Si tu prends ce morceau de Linda Scott, qui est assez connu parce qu'il a été dans... Il est assez connu parce qu'il a eu ce côté... Il a été dans la bande-son de Mulholland Drive de David Lynch, qui est un film vraiment culte. Il est dans la bande-son. Et donc, c'est un morceau culte aux Etats-Unis, quoi. Rien de plus à dire là-dessus. Sauf qu'il y a Mac Miller qui va s'en servir pour... Donc voilà cette mécanique de prendre des morceaux 50s américains, qui sont cultes dans l'Amérique blanche, et rajouter un vernis hip-hop par-dessus et de râper par-dessus. C'est un truc qui est assez commun à pas mal d'artistes du mouvement frat-rap. Ce que ça dit aussi, au-delà de la filiation avec les générations d'avant de la même classe sociale que nous, ce que ça dit aussi, c'est que c'est un peu un retour à l'enfance, tu vois. Ce morceau-là de Linda Scott en particulier, celui qui est s'en plait, il a un côté très enfantin. Et Runner en dessous de Dion, c'est moins le cas, mais c'est un morceau... Si c'est tes parents qui te l'ont fait découvrir, c'est un morceau qui t'évoque ton enfance, si tu veux. Et en fait, il y a beaucoup des thématiques du frat-rap, en termes de paroles et tout, c'est lié à l'enfance. C'est lié au fait de pas vouloir grandir, par exemple, d'être juste un gamin qui n'a pas envie d'avoir des responsabilités. Et peut-être, parfois, il en parle comme ça, tu vois. Mac Miller, il dit genre, on est juste Crazy Bunch of Kids, on est juste des gamins un peu fous qui veulent s'amuser, tu vois. Et en fait, c'est peut-être un peu ça aussi qui énerve dans le frat-rap, ce qui a énervé les gens, en tout cas. C'est ce côté, je viens d'un milieu plus ou moins privilégié. Tout ce que je fais respire, le fait que je viens d'un milieu privilégié, c'est-à-dire que je suis à la fac, donc j'ai les moyens de mettre 200 000 balles dans un... 80-200 000 balles pour mes études. En tout cas, ma famille a les moyens de soutenir mes études. Donc déjà, pour une partie des Etats-Unis, c'est un peu énervant. Et ensuite, je fais partie d'un... Je suis dans un mood de genre, j'ai pas envie de... Tu vois, je suis un peu insouciant, j'ai pas trop envie de bosser, etc. Donc j'ai une chance énorme, j'ai pas trop envie de bosser. Donc ça, il y a des gens, ça les énerve. Et je comprends, évidemment. Et en fait, ils se placent aussi dans l'héritage de trucs où c'est une esthétique, les années 50, tu vois. Je pense que pour les Afro-Américains, ça leur rappelle pas une hyper bonne période non plus, tu vois. Et que ces gens-là utilisent le hip-hop pour le faire, tu vois, il y a un côté un peu où c'est... Ça peut paraître insultant, en fait. Ça peut paraître insultant. Je pense que ça a été un peu vécu comme ça, aussi en partie. Et le côté, je fais du rap aussi insouciant, tu vois. Je suis dans une position de privilège et tout. Et je fais du rap pour dire que moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est faire la teuf, pas trop bosser, etc. Bah, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui l'ont un peu mal vécu, quoi. Bref. Donc, là, on a l'essentiel. Il y a des meufs dans le frat rap. C'est quoi ? Je pense que même pas. Je pense que pas du tout. Faut que je vérifie. Mais vraiment, j'en ai vu zéro. En faisant des recherches, zéro zéro. Je pense pas. Je pense pas. Mais c'est aussi un des... C'est que les frats, c'est... La version féminine des frats, c'est les sororités, tu vois. Il y a peut-être un sororité rap, je ne sais pas. Tu sais quoi ? On va regarder. C'est une très, très bonne question, ça, je sais. Ce que je te propose, c'est... J'écris quand même un peu, parce que depuis tout à l'heure, je parle et j'écris pas ce que je dis. Et... Bon, j'ai dit deux, trois trucs, quand même, sur les caractéristiques. Je fais tout en même temps, parce que... Je fais histoire et caractéristiques en même temps, parce que sinon, ça va être... Ça va être compliqué. Mais du coup, je vais écrire tout ce truc sur les fifties, là, dont on a parlé. Ce truc-là. Je ne peux pas l'écrire aussi précisément que je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'article qui dit ce que je vous ai dit, sur le lien, la comparaison avec le rap afro-américain, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit compris, quoi. Et en attendant, je vous mets un autre morceau qui montre bien aussi que les thématiques, ce dont on parle, c'est un peu des trucs d'adolescents qui ne veulent pas trop grandir, quoi. Il parle de Kool-Aid et de Frozen Pizza, donc de la pizza surgelée et du soda, quoi. Enfin, même du... Kool-Aid, c'est plus des sortes de slushies, quoi. Comme des granités, quoi. Mais en prenant des instrucs classiques du V-pop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Alors, l'auditoire... L'auditoire du fratrap, il suit souvent ses héros pendant assez longtemps, c'est-à-dire à partir du lycée. Et donc, il y a pas mal de gens dans le fratrap qui vont parler de la vie de lycéens, aussi. Pas que de la vie du... La personne en faculté, l'universitaire. Je galère à chaque fois parce que j'ai envie de dire collégien, mais collégien, ça veut pas dire la même chose chez nous, quoi. En tout cas... Elle a pas une page de qui, cette chanson ? Ouais, voilà. C'est quand même un gros tube, on en aura en dessous. Et du coup, en fait, le fait de se rapprocher des lycéens, c'est un peu... Je sais pas, pour moi, en fait, le fratrap, c'est un peu comme la version musicale de Projet X par moment, tu vois. La version musicale de Projet X ou des films un peu avec... Des films avec James Franco et Seth Rogen, tu vois, genre pas une Apple Express, des trucs comme ça. Des films de stoners, tu vois. C'est la version musicale des stoners movies. Et donc, aussi, faut penser, quand tu penses fratrap, faut penser Kid Cudi, en fait, en vrai. Kid Cudi, c'est un... Alors, musicalement, sa musique, elle va un peu au-delà de ça, tu vois. Mais tu peux l'associer au mouvement fratrap d'une certaine manière. Wiz Khalifa aussi, parce qu'il a fait pas mal de musique. Qui ciblait les lycéens, lycéennes. Et donc, il est aussi dans l'esthétique de... On fume énormément de huile et tout, etc., tu vois. Et en fait, il y a plein... Quand tu regardes d'un peu plus près, il y a plein de rappeurs de cette période-là de mille... Fin 2000, début 2010, même un peu avant, qui ciblaient dans leur... Dans leur manière de se raconter, les étudiants américains. Déjà, top 1, Kanye West. Kanye West, il fait quand même trois albums autour du fait d'aller thématiser autour de l'université. Late Regulation, Graduation et College Dropout, le premier. Donc, il dit qu'il lâche le collège, mais il lâche la fac. Mais quand même, les trois, ils sont autour de la thématique principale, c'est la fac, tu vois. Même s'ils parlent pas que de ça dans les albums, mais les noms, en tout cas, c'est ça, tu vois. Si tu prends Schoolboy Q, Schoolboy, tu vois, genre, le garçon de l'école, et genre, ses premières mixtapes, il est devant des casiers et tout, on dirait qu'il est au lycée, quoi. Ou ce qu'elle y fasse, c'est pareil, ses premières mixtapes, on dirait qu'il est au lycée et tout. Et après, plus tard, quand il fait son truc avec Snoop Dogg, où ils font un film, où ils vont dans une... Ils font une sorte de High 2, où ils vont fumer des jointes dans un lycée et tout. Pareil, ciblés, adolescents, classe moyenne américaine, tu vois. Et blanc, tu vois, en vrai. Donc, il y a beaucoup d'artistes, Chaldish Gambino aussi, il est là-dedans, qui vont être estampillés là-dedans, mais qui vont pas faire ça toute leur carrière. Mais au cours des années 2000, je pense aussi que c'est parce que c'était des disques qui se vendaient bien, tu vois. C'était un public qui avait de la thune, en fait. Tout bêtement. Qui avait de la thune et qui pouvaient acheter les albums, alors qu'on sortait de la... On était en mode crise du disque. Donc, fallait trouver un moyen de vendre. Et là, on a ce public, classe moyenne américaine, des gens qui ont de la thune, tu vois, qui peuvent acheter des CD et tout. C'est un... C'est pas un béni, un peu, pour l'industrie musicale. Mais même si les albums qui sortaient à cette époque, ils se faisaient tracher de fou, bah, ils se vendaient bien, tu vois. Le premier album de Mac Miller, je crois qu'il fait 140 000 ventes, un truc comme ça. C'est immense, tu vois. C'est immense. Alors que Pitchfork, il lui avait mis 1. Il lui avait mis une note de 1. Une... 1 sur 5, tu vois. C'est vraiment une... C'est une note méga basse, tu vois. Il y a très peu d'albums. Pareil, Tchelis Gambino, son premier album, il a genre 1,5 sur Pitchfork. C'est horrible à l'époque de se prendre... C'est vraiment se prendre une fessée, tu vois, à l'époque. Et pourtant, c'était des disques qui se vendaient super bien. Peut-être que Pitchfork se trompait ou il voyait pas le truc. En tout cas, les critiques qu'ils font, elles sont valides, de fou. Mais ils comprenaient pas aussi que... Il y avait des gens qui se reconnaissaient dans cette musique-là, quoi. Peut-être qu'on va commencer par aussi faire une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de carré qu'il y a là, en général, là, où il y a des infos, quoi. Carré avec des infos. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Je trouve pas de truc bien. Je vais peut-être refaire un tour sur le tuto. Excusez-moi, sur le tuto Wikipédia, pour voir comment on fait. Une infobox. Ah, mais c'est ça qu'il faut que j'ajoute aussi. Ça va, la nat ? Que paso ? Là, je suis dans une partie où on crée une page pour un genre, de A à Z. Et du coup, je prends un peu un mini-cours en express de Wikipédia pour faire l'infobox. On cherche la catégorie qui nous intéresse. Nous, c'est donc la catégorie médias. Et puis, on cherche, voilà, ici, émission... Ah, t'as vu, il te plaît. Ah, j'ai essayé d'avoir un petit flow pour aujourd'hui, quand même. Allez, je crois qu'on l'a trouvé. Dans le chapitre historique en cas, comme ça. Frat, rap. Ensuite, je vais ajouter les références, donc les sources que j'ai utilisées pour écrire chacune de ces parties. On sélectionne... Hum, ok. On clique... Je crois que j'ai trouvé. Origins stylistiques. Hip-hop. Là, c'est pur contenu Wikipédia. Alors, pour parler de quoi est-ce qu'on parle exactement aujourd'hui, c'est un genre, je suis sûr qu'il va te déplaire. Est-ce que t'aimes bien Mac Miller et tout ça ? Et Chaldish Gambino, tous ces trucs-là ? Ah, mais Chaldish Gambino, quelle époque tu valides ? Fort, fort, fort. Tu valides à partir de quand ? Parce que là, je te parle de Chaldish Gambino. Avant 2013. Tiens, je l'ai même pas mis. Avant 2013. Son album que personne ne connaît, il s'appelle Camp, qui est sorti en 2011, qui a fait un... Bah, en vrai, il fait des vues, hein, de ouf. Des lectures. I want you to know That I am ready to go Heartbeat, my heartbeat I want you to know Whenever you are around Can't speak, I can't speak Sous-titrage ST' 501 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 C'est un truc qui vient du Venezuela Qui date de la fin des années 90 Début 2000 Et je trouve que c'est Vraiment génial Ça ressemble à ça Non c'est pas la même Ça les sons brésiliens sur TikTok Je pense tu penses au Byletfunk non Et en fait la manière dont le kick est foutu C'est vraiment C'est vraiment proche De la Hard House de Chicago Il y a un côté un peu techno Parce que c'est assez rapide Et en même temps il y a ce côté Il y a cette cadence qui est pas trop loin De la pop latine, du reggaeton Je trouve que c'est un mélange vraiment hyper intéressant C'était fait à la fin des années 90 Début 2000 Et complètement disparu A partir de 2008 Il y a un documentaire qui est sorti dessus Dans les années 2010 Et ça revient depuis la fin 2010 Enfin depuis début 2020 quoi En gros Et DJ Babater C'est un peu le ponte de ce truc là C'est la personne la plus importante Dans ce genre actuellement Et mine de rien C'est en train de devenir sacrément populaire Dans l'underground électronique quoi Et Teki il me semble qu'il connait bien Donc ce serait marrant de parler de ça aussi avec lui Après je sais pas La Raptor House quoi Et toi je pense que tu Lana tu parlais du By the funk Le by the funk Que je trouve Qui est En fait ce que je trouve fou C'est que j'aimerais bien des fois Parfois le faire Parce que Il y a Ça fait un de ces genres On avait parlé de ça avec Renaud Brizard aussi Ça fait partie de ces genres de musiques Où si t'arrêtes d'en écouter pendant 6 mois Et que tu t'y remets Tu découvres des trucs Complètement dingues quoi C'est à dire que le by the funk Ça passe d'un truc Qui est très proche De la musique électronique Du sud des Etats-Unis Enfin du rap Du sud des Etats-Unis même Tu vois genre Ça passe de Des morceaux genre Bon ça c'est assez ancien Ça c'est ancien Mais quand même Tu vois Des trucs comme ça Tu vois Bon ça c'est pré Bah c'est Siècle dernier quoi Après t'as des trucs Kamas quoi Ces trucs avec les claps quoi Tu vois Donc ça évolue vers des trucs comme ça Après t'as Des trucs comme ça Tu vois Ça c'est 2000 Mais c'est déjà Complètement démodé Tu vois Alors les trucs Les trucs qui se font Maintenant Les claps comme ça Tu vois C'est ouf Ouais bah ouais Bin Laden Bref 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 Ce serait un bête de sujet Mais ce serait tellement long à faire By the fuck Ce serait un bête de sujet Ce serait hyper long Sur la dub Ouais pourquoi pas Bah la dub après Je pense que la page wikipédia Elle est bien fournie tu vois Je pense que le Je me dis Je sais pas si la dub Il y a Je vais regarder quand même Mais je pense que c'est bien fourni quand même Ouais quand même Ouais ça va quand même Il y a 2-3 trucs qu'on pourrait rajouter je pense Parce que c'est Ouais non mais c'est bien C'est bien fat quand même Bah si ça vous chauffe aussi On va on pourra le faire Sur la funk cowbell music La funk Cowbell music Cowbell music Je crois pas que je vois ce que c'est Ah ouais putain Je savais pas qu'on disait cowbell music aussi Enfin si je crois que j'ai su ça mais Moi je suis spécialiste français du driftfong Je suis quasiment la seule personne qui a écrit là dessus Si tu veux chercher les Bah il y a Trax aussi qui a écrit Mais je l'ai fait avant Ah Petit flex hein Driftfong David Bola Et ouais Petit flex Un an d'avance Des clips de voiture à la dérive Non t'as raison C'est pas la même chose La driftfong c'est plus Justement en fait Pour moi c'est un peu Une sorte de genre Fantôme Qui copie complètement La Enfin qui copie Des trucs Des caractéristiques De la funk De Memphis Tu vois Mais c'est La driftfong c'est surtout fait Par des russes quoi Des russes et des japonais Il me semble Mais ça vient pas du tout C'est un truc purement internet Et en fait quand on dit Enfin purement internet Dans le sens où c'est Y'a pas de localité Y'a pas de base géographique Si tu veux Genre y'a pas de club Où tu vas dire C'est le club La base de la driftfong Tu vois Et ouais bah tu vois Genre NX Avec plein N Plein de X S C'est un français Mais t'as d'autres T'as des gens qui viennent D'autres régions du monde Tu vois Ah mais si vous connaissez bien On peut faire ça Franchement ça peut être grave marrant Le funk en plus La page elle est un peu Elle est un peu Légère quoi Elle est pas très bien remplie Je sais Je me demande quand même Pourquoi c'est devenu hyper populaire En En Russie Je pense qu'il y a un truc Esthétique Vraiment De La gueule Des 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 La gueule des visuels Qui plaît un peu en Russie Je pense Mais ouais Ça je suis chaud Parce que ça Ce genre de bail Là c'est pas très C'est pas très sérieux tout ça Halloween Funk Franchement on peut se marrer Allez vas-y Bah on fera ça peut-être La prochaine fois Avant mais Laissez-moi terminer Quand même Ce bail de fratrap Parce qu'on a commencé On est pas allé jusqu'au bout C'est intéressant Je trouve thématiquement Parce qu'il y a des liens Avec ce qui se passe en France Quand même Ce qui s'est passé en France Donc Vraiment Vraiment Je pense que Ça peut être cool Même si en termes de son Tu vois C'est pas le truc Qui me fait le plus Kiffer de la terre Ce que ça te permet De raconter du rap américain De comment il a évolué Et de En miroir Comment le rap français A évolué Je trouve que c'est hyper intéressant Le fratrap Mais En quoi ça en lien Avec la France By the way Bah si tu prends en fait Un gars comme Lille Dickey Dont on a pas trop eu le temps De parler Lille Dickey pour moi Enfin plutôt Lorenzo Qu'on connait Que Genre l'empereur du sale Tout ça C'est un peu un Lille Dickey A la française Lille Dickey Il est pas trop connu en France Il y en a peut-être Parmi vous qui le connaissent Mais il est pas très connu en France C'est ce gars Sous-titrage ST' 501 La prod c'est Changes De Mala C'est une prod Dubstep Ça vient du dubstep XXTentation aussi l'a utilisé Mais c'est un truc Qui vient du dubstep De base Donc c'est C'est pas trop loin du grime Et en fait Bah pourquoi je dis C'est un peu Le Lorenzo Enfin que Lorenzo c'est un peu La version FR de lui Parce que Tous les codes Du fratrap Dont on parlait tout à l'heure Le côté Dans les thématiques Le gars Il fait un truc Un peu de stoner Ça veut dire que Bah là dans son clip Il est défoncé Il raconte en fait Tout le clip Il raconte Le parcours d'un gars Trop défoncé Qui a fumé un trop gros joint Et qui Et qui vit Qui fait un bad trip quoi En gros Il est trop foncedé Et donc Ce côté Bah on parle de la weed On parle des soirées Que tu passes entre dues De On regarde des films Un peu débiles On a la fonce dalle On fume Voilà Raconté de manière humoristique Tout ça C'est un délire Vraiment très fratrap Parce que c'est Le public Qui écoute ce son là Fait la même chose que ça Fait la même chose Que les gens qui le rappent Et Lorenzo Il se plaçait un peu là dedans Dans le sens où Il va arriver avec un rap Qui se veut humoristique Tu vois Où il va parler de Bah de fumer de la weed Il va parler de De se branler par exemple Lil Dicky Il parle de ouf De se branler aussi Tu vois En gros C'est un gars Qui te fait Qui fait un peu Une version idéalisée De comment t'aimerais être Ah putain J'aimerais bien être marrant Comme ce mec là J'aimerais bien être Un branleur Comme ce mec là C'est un peu genre Il te montre l'image Du branleur ultime En te disant Il se place pas Comme étant un modèle Tu vois Mais en fait Si toi t'es un fumeur de weed Lui c'est un fumeur de weed Encore plus débile que toi Tu vois Si toi t'es un branleur Lui c'est encore plus Un branleur que toi Tu vois Et Bah Mais il aime bien Le storytelling dans ses sons J'ai l'impression De everything Et c'est vrai De fou Il fait toujours des sons Où il raconte une histoire Tu vois De De Et en vrai C'est un très bon storyteller Tu vois Alors il fait Il fait un son pour dire Que son L'ex de sa meuf Il est beaucoup plus beau Que lui Tu vois Avec celle du full sum Il fait plein de Il fait un son Il a un son avec Snoop Dogg Où il raconte tout le Où il explique en fait Tout son Quelle est selon lui Sa place dans le rap game Tu vois Et Qui est très bien pensé Et qui est vraiment bien Et puis Il représente aussi Un truc Qui est un peu un cliché Dans le Dans la communauté juive En fait Aux Etats-Unis De Ton petit neveu Qui est fan de rap Tu vois Genre T'as pas mal de sketch Dans des sketchs Américains Qui te parlent de ça Tu vois Genre Key and Peele Ils ont un sketch Où il parle de ça Où il Tu sais Genre les rappeurs Invités à des barres de misva Des trucs comme ça Bah Lil Dicky C'est un peu ça aussi Tu vois Genre C'est un Un mec Qui fait partie De la communauté juive Il est fan de rap Et du coup En fait Il lutte un peu Contre ce truc Dans l'imaginaire Populaire Tu vois Genre T'as du mal Aux Etats-Unis A imaginer Un 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 mec De la communauté juive Middle class Qui vient d'un truc un peu riche Tu vois Devenir une star du rap Tu vois Bon après t'as Drake Mais Bah il est pas blanc Déjà Drake Il est à la fois Black et de la communauté juive Et Bref T'as du mal A imaginer une rap star Et Lil Dicky En fait Il devient un peu Le champion De ce type de personne Là Tu vois Alors de ce petit neveu là De bar mitzvah Tu vois Même il fait des sons Où il parle de sa bar mitzvah Et tout de trucs comme ça Tu vois Ouais Et l'anat Ce que tu dis sur Aurelson et Pokway Trash C'est un peu comme T'as tout à fait raison C'est qu'en gros Ces gens là Ils se sont placés Comme étant J'incarne en fait Une certaine partie Du public rap Qui n'était pas représenté En tant que Rappeur Tu vois C'est à dire qu'il y avait Ils ont vu le fait Qu'il y a une partie Du public rap Qui n'est pas Qui ne ressemble pas Au rappeur A l'idée Qu'on se fait Qu'on se faisait D'un rappeur Tu vois Et en fait Ils se sont dit Il faut qu'on Nous aussi On a une fenêtre là-dedans On peut venir Arriver et rapper Si on arrive à poser Si on arrive à adopter Tous les codes Parce qu'on va Représenter Une part du marché De l'auditeur rap Qui n'est pas représenté Dans les bacs à disque Tu vois Et donc Lidiki il fait ça Mac Miller il a fait ça Et après Ils ont voulu s'en séparer Evidemment Lidiki non Mais Mac Miller il a voulu s'en séparer Tous les gens du fratrap Ils faisaient ça Tu vois Et chez nous Bah Aurelsan il a fait ça Lorenzo Columbine Tout ça Ils ont fait ça Et en fait Ils ont amené ce truc là Cette possibilité là De En fait Je vais Je vais Je vais arriver Je vais rapper Et je vais pas Et je vais assumer D'où je viens Tu vois Je vais assumer mon historique Personnel Aurelsan c'est ça Il dit Bah écoute moi je suis un gars Je viens de Caen Je suis un peu un loser Je suis un peu un branleur Et tout Il l'assume totalement Il dit qu'il c'est pareil Il assume tous ses trucs Et Mac Miller Il raconte ses trucs Club des losers Je crois que c'est dans le nom Bah ouais voilà En soi c'est pas illogique De vouloir se séparer De cette image Vu que tu deviens mature Donc plus forcément Proche de l'adolescence Oui et puis aussi C'est que En fait je pense Qu'il y avait un côté On parlait pas encore D'appropriation culturelle A l'époque Mais je me demande Si Mac Miller Il se posait pas un peu Ces questions là Tu vois De se dire en fait Ca le fait chier De se dire en fait T'es rangé dans cette case De en fait T'es un rappeur T'es un rappeur Pour de la middle class Alors que lui en fait Il avait envie de se rapprocher De Kenry Klamar Il avait envie de se rapprocher De ses idoles dans le rap Tu vois Genre lui s'est toujours placé Dans ses idoles Il s'est toujours imaginé A la même place Que ses idoles dans le rap Tu vois Mais il s'avère que Ses références Personnelles De quand il parle De son quotidien De trucs comme ça Les gens qui s'y identifient C'est pas C'est plus des gens De la classe moyenne Tu vois Donc il a utilisé Les mêmes procédés D'écriture Et de sampling Que les rappeurs Qui l'ont précédé Qui étaient Qui étaient des classes populaires Ou défavorisées Tu vois Mais il s'avère que lui Quand il utilise Les mêmes procédés D'écriture Ce qui en ressort C'est un portrait De La personne moyenne De classe moyenne Américaine Tu vois Et il disait Merde J'ai peut-être pas envie D'être le champion De ça Tu vois J'ai peut-être pas envie D'être la personne Qui incarne ça Donc Et en plus Quand tu deviens ça En fait tu deviens Un peu une cible Tu vois Putain c'est ça C'est ça qui va pas Dans le rap C'est que tout le monde Peu rappeler maintenant Et tout etc Ce qui est un discours Pas malin Du tout Tu vois Mais ce qui était Mais il pouvait Incarner un truc Qui agace de ouf Les gens Tu vois Parce que si tu te dis Je pense qu'il y avait Peut-être des gens Aussi dans la communauté Afro-américaine Qui nous disaient Putain mais ça C'était notre truc Et tout On nous prend tout Tu vois Genre si même Si même maintenant Genre les gars Qui ont genre Qui ont tout l'avenir Devant eux Ils prennent notre place La seule place Qu'on avait réussi à se faire Et tout Ça va pas Bon bref Ça c'est de la spéculation Mais je me demande S'il y avait pas un peu de Un peu de tout ça là-dedans En tout cas Et oui Comme tu dis Bubule Le club des losers C'est ça de ouf Et le club des losers Avaient compris ça Hyper tôt Tu vois Mais ça reste Plus tard que les Beastie Boys Et de toute façon Quand tu sors Du truc fratrap Et tout Tu te retrouves vite Dans le courant alternatif Tu vois Genre Mac Miller En vrai Tu vois Il est surtout C'est un peu horrible Mais il est surtout célébré Depuis qu'il est Enfin tu vois Il a atteint un statut Bien plus haut Depuis son décès Pour moi En tout cas Dans ce que je perçois Que avant Tu vois Genre avant Il avait toujours ce côté Même en sortant des albums Immenses Genre swimming Et tout Comme ça Il avait toujours ce statut Un peu outsider Il était toujours en train D'essayer de De s'éloigner De son image Qu'il avait construit Sur ses premières mixtapes Et son premier album Bref Mais on en parlera plus Dans deux semaines Comme je vous ai dit Et après Peut-être on fera le funk Si Semaine prochaine Tequila Tex Freestyle Dans deux semaines On termine le fratrap Et on aura cette discussion J'aurais dit surtout Quand il a touché Avec Anderson Paak Et son NPR Bah ouais Mais tu sais Il est mort deux semaines après Après son NPR Non il est pas mort Deux semaines après Après son Tany Desk Non peut-être plus tard Si bah oui Il est mort deux semaines après C'est sorti en août Et il est mort Il est mort Un mois plus tard Tu vois Donc c'est vraiment Et t'as raison Pour moi C'est le mec Le truc qu'il a fait Avec Paak Au Tany Desk Il l'a fait vraiment Où les gens Ils disaient Ah ouais putain Ah c'est un vrai musicien Mais genre vraiment En ces termes En disant Ah ouais d'accord Mac Miller Il sait faire de la musique Alors que le gars Ca fait genre Quatre albums Qui se donnent Et tout Tu vois Mais Ouais Il a Ca lui a collé Et depuis Les gens ils sont en mode Putain Mac Miller Et tout Trop dur Ce qui était dur aussi Pour lui C'est que Mac Miller Tu vois Ca veut dire Mac Millie Ca veut dire Un 9mm Tu vois C'est un nom de flingue Et du coup Quand les gens Ils ont entendu Pour la première fois Parler de Mac Miller Ils étaient en mode Ah ouais putain Un nouveau rappeur gangsta Et tout etc Et il voit C'est un mec Qui parle de Manger des pizzas surgelées D'aller à la fac Et de sécher les cours Tu vois Et du coup Il y avait des gens Un peu qui étaient en mode Ouais c'est une fraude Tu vois Le mec Il surfe sur une image De gangsta rap Le gars Il te rap Il avait des flots excellents Tu vois Mais Il était toujours Les gens ils se disaient Ah ouais putain Il parle de trucs C'est pas intéressant Bref C'est pas un gangster Bon On en parlera plus Dans deux semaines Parce que comme vous voyez Il y a plein de trucs A dire là dessus En tout cas C'était trop cool De passer cette émission Avec vous J'espère que vous avez kiffé Pour ce que vous avez Appris Découvert Tout ça Et ce dont on a discuté Moi j'ai kiffé C'était cool Comme d'hab Et bah je vous dis A la semaine prochaine Où il y aura Mister Techie Latex A mes côtés Soit sur la gauche Soit sur la droite C'est le seul truc Qu'on ne sait pas encore Voilà Bisous l'équipe Passez une très très bonne soirée Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz